Le fil rouge est là, faire en sorte que cette présidence soit utile, qu'elle permette à l'Europe de s'affirmer en tant que puissance et reprendre le contrôle de son destin et d'affirmer la singularité de son modèle. Nous devons absolument retrouver une Europe qui sache protéger ses frontières et retrouve sur la question migratoire une organisation politique qui nous met en situation de défendre ses valeurs. C'est pourquoi nous initierons sous cette présidence une réforme de l'espace Schengen autour de deux priorités. La première, ce sera la mise en place d'un pilotage politique de Schengen. Comme nous l'avons fait pour la zone euro, nous avons mis en place une organisation politique de celle-ci avec des réunions régulières au niveau des ministres des Finances. Nous souhaitons installer une organisation et un pilotage politique de cet espace Schengen à travers des réunions régulières des ministres en charge de ces questions. Deuxièmement, nous souhaitons porter la création d'un mécanisme de soutien d'urgence aux frontières en cas de crise. Troisièmement, sur ce sujet de la protection de nos frontières, nous souhaitons également sous présidence française faire enfin avancer ce qu'on appelle le paquet migratoire européen, c'est-à-dire la meilleure aussi organisation de notre Europe en termes de gestion des migrations. Le deuxième élément clé d'une Europe plus souveraine, c'est évidemment d'avancer sur notre politique de défense. Cette présidence sera à cet égard un moment de définition de ce que nous avons appelé la boussole stratégique, c'est-à-dire un livre blanc européen de défense et de sécurité qui à la fois présentera l'état des menaces et fixera nos choix collectifs, nos orientations, nos ambitions. Sans être exhaustif, je veux ici citer deux espaces géographiques qui donneront lieu à des initiatives sous présidence française structurantes. Depuis le début de mon mandat, j'ai fait de la relation avec l'Afrique une priorité. Et je crois en effet profondément que le lien entre nos deux continents qui bordent les deux rives de la Méditerranée est le grand projet politique et géopolitique des décennies à venir. La relation entre l'Afrique et l'Europe sera structurante à tous égards pour la paix autour de la Méditerranée, mais aussi pour la paix et la prospérité et de l'Europe et de l'Afrique. C'est un véritable contrat de paix et de prospérité que nous souhaitons mettre en place pour bâtir des investissements dans les économies africaines et justement construire cet avenir commun. Notre voisinage immédiat, enfin, ce sont aussi les Balkans occidentaux. Nous organiserons au mois de juin une conférence sur les Balkans occidentaux. Parce que plus qu'un voisinage, les Balkans sont au cœur de l'Europe et il suffit de regarder une carte, il suffit de regarder notre histoire. Cette région est aujourd'hui traversée par des nouvelles tensions. L'histoire y est de retour, le tragique parfois aussi. Et donc nous avons une responsabilité aujourd'hui toute particulière à l'égard des Balkans occidentaux. Nous devons y mener une politique de réengagement, mais également d'investissement. Faire de l'Europe un grand continent de production, d'innovation, de création d'emplois. Et nous devons partout en Europe avoir une obsession, créer des emplois et lutter contre le chômage et le chômage de masse tout particulièrement. Pour cela, nous avons à bâtir ce que nous avons commencé à préparer, mais ce sommet de mars permettra d'en parachever le travail et la cohérence, la construction de filières industrielles fortes et intégrées. L'hydrogène, les batteries, l'espace, les semi-conducteurs, le cloud, la défense, la santé, la culture et les industries culturelles et créatives. Dans tous ces domaines à haute intensité technologique de création de valeur ou d'emploi qui vont structurer le monde de 2030, qui vont structurer la création d'emplois, la création de valeur ajoutée ou la capacité à avoir de l'influence sur le monde de demain, nous devons garantir le positionnement de l'Europe, notre capacité à avoir évidemment des champions, notre capacité à créer le maximum d'emplois sur notre sol et notre capacité à définir les standards de demain. Et pour réussir justement le développement de ces alliances, de ces filières industrielles fortes et d'innovation, il nous faut acter le besoin d'investissements nouveaux. Ces investissements nouveaux, nous devons les intégrer dans notre cadre budgétaire. Et donc il nous faut une discussion stratégique qui découle de cela. Troisième élément de ce nouveau modèle européen de croissance, c'est de faire de l'Europe une puissance du numérique. Le numérique est en train de transformer évidemment tous nos secteurs de production, est au coeur des innovations mondiales et réussir à créer de la croissance des nouveaux emplois dans notre continent, réussir aussi à défendre nos valeurs, nos principes, c'est réussir à créer une Europe du numérique, en tout cas à la parachevée. Il nous faut regarder les règles de cette compétition internationale pour y arriver. Elles sont simples si on veut arriver. Créer un vrai marché intégré du numérique. Simplifier nos règles, supprimer les barrières entre les 27 et donc continuer à travailler sur ce marché unique du numérique. Avoir les talents et donc continuer dans notre capacité en européen à bâtir un agenda d'attractivité des talents. On a commencé à le faire en franco-français, il nous faut avoir cet agenda au niveau européen. Troisièmement, attirer les financements, c'est ce que j'évoquais à l'instant et c'est le lien d'ailleurs avec une union des marchés de capitaux, c'est réussir à mobiliser l'épargne institutionnelle des Européens vers l'innovation, le risque, le développement de ces champions. Et voilà pourquoi, au-delà des priorités que je viens de présenter, je veux que nous puissions faire de cette présidence française un grand moment d'humanisme européen, un temps de mobilisation pour ce que j'appelle cette Europe humaine, une Europe qui se redonne quelques ambitions simples, une Europe qui se donne des règles pour mieux associer nos concitoyens et être résolument plus démocratiques et une Europe beaucoup plus simple, ce qui est un agenda que nous ne devons pas perdre de vue et qui est essentiel. Cet élan, peut-être, ira jusqu'à une refondation de notre été. Et je me félicite d'ailleurs que la nouvelle coalition en Allemagne se soit dotée d'une telle ambition. 2022 sera l'année européenne de la jeunesse. J'avais évoqué à la Sorbonne une généralisation du programme d'échange Erasmus à tous les jeunes européens, car il donne une ouverture d'esprit qui est un bagage unique dans la vie adulte. Nous l'avons déjà élargi aux apprentis. Et avons déjà doublé le nombre de bénéficiaires. Et je veux remercier toutes celles et ceux qui se sont engagés dans cette ambition et ont permis aux apprentis partout en Europe de bénéficier de ce nouveau programme Erasmus+. Allons plus loin et réfléchissons à un service civique européen de 6 mois ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans pour un échange universitaire ou d'apprentissage, un stage ou une action associative. Ce service civique européen, c'est une proposition que nous ont fait les jeunes européens et qui ont été remises aux ministres compétents. Je souhaite que nous puissions enclencher la mise en oeuvre concrète et véritable de cette initiative qui vient de notre jeunesse durant ce semestre qu'aura à présider la France. Merci.